Musique Là nous sommes au pied du château des Ducs de Bretagne. La Loire coulait ici, elle arrive en fait depuis la place du commerce, par le bras de la bourse. Elle arrive et elle va rejoindre le bassin de Saint-Félix. On retrouve des bateaux qui sont évidemment amarrés devant le château et puis le linge des blancs chisseuses qui sèchent au soleil nantais. Ce château a été construit au XIIIe siècle, il a beaucoup évolué depuis. D'ailleurs sur la carte on s'aperçoit que ce n'est pas exactement les mêmes bâtiments. La Loire entourait le château. En fait le château c'était vraiment une île. Les douves en fait c'était la Loire qui était autour. Alors qu'aujourd'hui il y a des douves, mais ce n'est plus l'eau de la Loire, c'est l'eau de l'Erdre. Parce que la Loire a été bouchée devant et l'Erdre arrive derrière, derrière le château en fait. Il y a un petit clapet et l'Erdre vient aujourd'hui entourer le château. Musique Il y a un petit détail qu'on ne connaît pas trop en fait. Ce sont deux boulettes canon qui sont figées dans la muraille juste ici à l'angle. Et ces deux boulettes canon, la légende voulait qu'ils soient envoyés par des canons et figés. Et en fait il n'en est rien. Ils ont été scellés en fait par des ouvriers en 1491, après le mariage d'Anne de Bretagne de Charles VIII. Ils commémorent en fait une brèche qu'il y a eu ici avec des vrais boulettes canon lors d'un siège par les Français. On retrouve ce genre de commémoration dans les places fortes tombées aux mains des Français, comme à Ancenide, en Loire-Atlantique, mais aussi à Concarneau et à Brésil. Musique Le train passait devant. Le train arrivait de la gare de Nantes, l'ancienne gare de Nantes. Il passait sur les quais en fait et il filait, il filait jusqu'à la place du Commerce, tout le quai de la Fosse. Il sera enterré des années plus tard, dans les années 50. On aperçoit aussi le beffroi de Sainte-Croix et l'église de Saint-Nicolas. C'est là où on s'aperçoit aussi du cadrage fabuleux de ces faiseurs de photos et de cartes postales. On voit la Loire, le bateau, le château et deux clochers. Il fallait quand même le faire pour tout mettre sur cette carte postale. Musique Musique